J'ai donné cours à une idée qui m'était venue, qui consistait à faire un ouvrage assez bref, constitué de courts chapitres, chacun consacré à une méprise, un malentendu, une erreur, une simplification qu'on commet quand on pense à Descartes et même quelquefois quand on le lit, parce qu'on ne le lit pas toujours, de même que quelquefois on voit dans les choses qu'on voit, les choses qu'on a envie de voir et pas celles qu'on n'a pas envie de voir, de même quand on lit un philosophe, quelquefois la lecture glisse sur les aspérités du texte et on y lit ce qu'on a envie d'y lire. Je voulais que ce soit un peu divertissant en même temps, que le ton soit vif et les chapitres courts et ça a fonctionné au-delà de ce que j'imaginais, c'est-à-dire que c'est un livre qui a été écrit en un mois, en l'espace d'un mois juste. Le 1er août, il y avait à peine un petit essai de quelques pages et le 31 août, le livre était fini avec des petits chapitres thématiques, mais j'ai aussi eu recours à la forme du dialogue avec un interlocuteur, donc plutôt une des voix qui est la mienne et l'autre est celle d'un interlocateur qui a lu Descartes mais qui reste un peu dans la zone de lecture que j'essaie de discuter. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces dialogues et apparemment un certain nombre de lecteurs aussi, ça s'est fait vraiment très facilement. Et alors sur chaque point, il s'agissait d'être un petit peu pointu, de présenter les choses de manière accessible pour qui il n'est pas familier de Descartes et en même temps d'être un petit peu pointu, donc certains contresens sont élémentaires, d'autres points sont plus sophistiqués, par exemple sur les relations entre l'âme ou l'esprit et le corps qui sont un des grands problèmes relatifs à Descartes et un des grands, le problème, c'est un grand héritage de Descartes que les problèmes qu'on se pose à ce sujet. J'ai essayé de suggérer des choses qui ne sont pas, enfin qui me sont un peu personnelles en même temps. Sa philosophie est immédiatement apparue comme la nouvelle philosophie capable de concurrencer, éventuellement de supplanter celle qu'on enseignait dans les collèges et dans les universités et qui était restée à la base, pour la base, celle d'Aristote, revue par Thomas d'Aquin et par un certain nombre d'autres auteurs et à ce titre, il a immédiatement déclenché des lectures soit très favorables, soit très hostiles. Il y a eu énormément de réactions à la publication par ouvrage successif de la philosophie cartésienne, certaines réactions touchant au sens de l'entreprise par rapport à la religion et d'autres, par exemple, certaines réactions touchant au principe de la physique et d'autres, par exemple, à justement au type de relation que Descartes établissait ou au type de distinction qu'il établissait entre l'âme et le corps. On s'oppose à un Descartes qu'on se figure d'une certaine façon ou on défend un Descartes qu'on se figure d'une autre façon et donc une série des malentendus que j'essaie de dénouer dans ce livre, soit sur la puissance de Dieu, ce que Dieu aurait pu ou n'aurait pas pu faire, soit sur la nature de la pensée, des idées, soit sur la relation de l'âme et du corps, soit sur les animaux. Et on peut, comme ça, dévider les thèmes. Beaucoup de simplifications ont été commises tout de suite. Ce n'est pas simplement des erreurs qui seraient dues à nous, modernes, éloignées dans le temps de la philosophie de Descartes et ayant du mal à le lire. Non, il y a des méprises très anciennes. Cela dit, le fait que Descartes soit un auteur si fréquenté en France sur le mode scolaire, que ce soit une gloire nationale dont la figure est un peu ambiguë parce que d'un côté, on est fier d'avoir Descartes et d'un autre côté, on lui reproche d'être un rationaliste étroit et un donneur de leçons insupportable. Donc, ça, aussi bien la gloire nationale que la saturation scolaire, ça ne facilite pas forcément la lecture. Ce qu'il a pensé n'est pas exactement ce qu'on lui fait dire et que c'est une pensée extrêmement concentrée, extrêmement subtile qui tient le milieu souvent entre des possibilités opposées et plus schématiques et que ça reste extrêmement excitant pour l'esprit encore aujourd'hui avec les choses que nous avons, nous, en tête. Sous-titrage ST' 501